Gout morgen, allez yiden les tussrois aujourd'hui. L'éloïne ishmat, Richard Ron Benfortuna Mazal, Claude Yisraq Benfortuna Mazal et Dan Miriam Bat-Elizé Sayak. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishab, qu'on était de 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui. M'as-tu qu'on va parler de Mishab ? T'arav B'kalpi ve'héla ch'nei goralot. Echad retoub alav l'Hashem, ve'echad retoub alav l'Azazel. As-e-gan mimino, ve'roshbetav mis-molo. Yimshel-shem ala b'ymino, As-e-gan, אומר lo, Ishikon gadol, agbea yimincha. Yimshel-shem ala b'smolo, roosh-betav, אומר lo, Ishikon gadol, agbea smolcha. Netano al shnei as-e-rim, ve'ommer la Shem ch'atat. Ve'b'yishmelo, omero, ayo, צריך l'ommer ch'atat. Ela ala shem, ve'enoninach arav baruch shem k'vod malchuto le'olam ved. On reprend le cours de l'avoda de Yom Kippur, pour un cours rappel. On a commencé, parikbet, à expliquer 5 étapes de l'avoda de Yom Kippur. Des avodotes, des rituels qu'il va faire à l'extérieur, des rituels relatifs à toutes les fêtes de l'année, en fait. Ou tous les jours de l'année, on fait des corbanotes classiques sur le misbeach. Toutes ces avodotes-là, ils devraient les faire avec les big day zahav, ce qu'on appelle les 8 habits spécifiques du Gwengodol. Et l'avoda de Yom Kippur avec des habits blancs de lin. 4 habits et pas 8 habits. D'accord ? On avait appris qu'il commençait la journée avec les habits. A chaque fois, bien sûr, donc ça allait faire big day zahav, big day zahav, big day zahav, big day zahav, big day zahav. On a déjà fait les big day zahav, c'était dans la périgue bête. Bérigue guimel, on a commencé à parler qu'il se trompait au miguet pour pouvoir changer les habits et mettre les big day zahav, commencer la voda. Première chose qu'il a fait, c'est qu'il avait pris son par le taureau du Kohen, avec lequel le Kohen et les Kohanim entièrement vont faire leur caparat. Il a déjà fait une première fois le vidouille. Après, quand il a fait le vidouille, vous vous rappelez, on avait dit On avait appris que lorsque l'on entendait le Ham Israël qui entendait le Shem Ameforash, le Kohen Gadol, qui prononçait le nom d'Hashem, le vrai nom d'Hashem. Comme ce qu'on n'en reparlerait encore dans le phénoménisme, c'est pour ça que je reprends tout ça. Après, une fois qu'il avait fini ce rituel avec le par, alors on a vu qu'il se dirigeait vers plus l'entrée de la Hazara, où se trouvait là-bas deux boucs, le Seir l'Hashem et le Seir l'Azazel. Il va maintenant procéder au tirage au sort. On a évoqué qu'il devait tirer au sort lequel allait être désigné l'Hashem et lequel allait passer à l'Azazel. On a fait une petite interruption parce qu'on a parlé que la fameuse histoire avec Ben Gamla qui avait parlé des deux tickets avec lesquels il faisait tirage au sort, qu'ils étaient au début en bois et puis Ben Gamla il les a fait en or. Du coup, on a bifurqué dans deux Michnayot, on a parlé de toutes sortes de bonnes actions que certains ont fait, d'autres mauvaises actions que d'autres ont fait. Et maintenant, on reprend le péril d'Alet, on se retrouve maintenant Taraf Bekalpi, il pioche dans le Kalpi, dans l'urne. Et là, il fait monter deux tickets, un goral, un goral c'est un tirage au sort. Il y en a deux dedans. Maintenant, le mot Taraf, c'est qu'il plonge rapidement. Pour ne pas qu'on le soupçonne, d'abord, j'ai oublié, une petite introduction. Lorsque dans la main droite, ça sort le Seir l'Hashem, et le Seir qui est à droite, il va être l'Hashem, c'est bon signe pour l'année à venir. Lorsque ça sort à gauche, c'est mauvais signe. A titre indicatif, quand ils ont construit le Bétamique d'Hash, pendant 40 ans, c'est sorti à droite, à l'époque de Shimonade Sadik. Au milieu, ensuite, pendant toute la période du deuxième Bétamique d'Hash, des fois comme ci, des fois comme ça. 40 ans avant la destruction du Bétamique d'Hash, c'était toujours à gauche. Pour vous dire, la remarque est précise. Donc en fait, pour ne pas qu'on soupçonne le Kongadol qui va fausser la donne, alors Taraf Bekalpi, il plonge de l'un, tac tac, il le sort directement avec les deux gorales. Il fait sortir les deux goralotes, il les lève directement, il voit si c'est la chaîne, si c'est l'Azazel ou le contraire, Hasushalom. Donc, un, il y avait écrit l'Azazel, et l'autre, il y avait écrit que c'était l'Azazel. Azazel, c'est qui part, comment dire, qui part au diable. Premièrement, Azazel, c'était une falaise, redire-chalem, qui s'appelait Azazel. Après ça, c'est aussi appelé sur le nom d'ange maléfique, Azah et Azahel, comme ça s'expliquait dans la Guimara. Et en tout cas, lorsque vous vous rappelez qu'il avait Asgan, Mimino, et Rochebethav, Mismolo, vous vous rappelez, il avait le Sgan, le second, le Kongadol secondu, qui était sur sa droite, et Mismolo, à sa gauche, il y avait le Rochebethav, le responsable sur la famille des Kohanim qui était là de service la semaine. D'accord ? Il y avait 24 Batehav qui se relayaient à chaque semaine, deux fois par an. Et donc, le Rochebethav, il y avait deux personnes de Kachouvim, un celui de droite qui était plus Kachouv, et celui qui était un peu moins Kachouv, qui était à sa gauche. Et du coup, lorsqu'il avait tiré dans le calpi, il est levé, il voyait qu'il y avait un où il y a eu la Shem et la Azazel. Donc, la Mishnah me dit comme ça. « Imsh el Shem ala bimino, si le Sahir, la Shem, il est sorti dans sa droite. » Alors, celui qui est à sa droite, donc le Sgan, « Assegan, Omerlo », le Sgan, le second, le vice Kohengadol, lui dit « Ixi Kohengadol, Monsieur le Monseigneur le Kohengadol, Agbea Yeminecha, lève ta droite. » Lève ta droite, qu'on voit que tu as le Goral HaShem avant qu'il le pose sur le Sahir. « Imsh el Shem ala bimino, par contre, si c'est le Sahir HaShem, il est sorti à sa gauche, donc c'est l'autre qui était à sa gauche, qui était le Rochebethav, Omerlo, Rochebethav, qui lui dit « Ixi Kohengadol, Agbea Smanecha, lève ta gauche. » Et ensuite, il pose maintenant les deux Goral, chacun, sur les deux boucs qui sont à côté de lui. Et il dit, « Omer, l'Hashem Khatat, il désigne le Seir qui ira pour le, qu'on espacera son sang à l'intérieur du Gouda Shem, il dira l'Hashem Khatat. » C'est un Khatat, c'est une expiation, un accord, un expiatoire qu'on va offrir en l'honneur d'Hashem. Et là, l'Hashem, juste l'Hashem, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que ça implique, cette discussion, ce que veut dire l'Hashem Khatat ou juste l'Hashem ? Un petit détail, mais rien de très concret, donc je n'ai rien à vous apprendre. Je ne sais pas, est-ce que ça veut dire juste l'Hashem ou l'Hashem Khatat ? Je ne sais pas ce que ça implique. Et maintenant, il a prononcé le Shem-Hashem, le Shem-Amephorash. Et le peuple, tout le peuple qui était là, qui entend le Shem-Hashem, se prosterne et se tombe sur la terre, se prosterne, met la tête sur le truc et dit Qu'il soit béni le nom d'Hashem, le nom de l'honneur de la royauté d'Hashem pour l'éternité. D'accord ? Petit rappel quand même. En réalité, dans la Tfilah, dans le Moussaf de Yom Kippour, c'est à ces moments-là qu'on dit Et ça va être une Mishnah plus loin. On a déjà évoqué la problématique de cette... C'est une Mishnah où tout le texte qu'on dit dans le Moussaf On verra plus en détail. Dans la Tfilah, on dit qu'à chaque fois qu'il est prononcé le Shem-Hashem, c'est écrit que tout le monde se prosternait. Là, dans la Mishnah, il nous dit juste ce qu'il disait Déjà, dans le Périgimel, on avait déjà vu qu'il est prononcé le Shem-Hashem. Il n'y avait pas marqué tout ce texte de Là-bas, il y avait le Malachat Chulomo qui nous disait qu'il fallait le dire déjà depuis là-bas. Concrètement, c'est-à-dire que selon ce qu'on explique, nous, dans la Tfilah, à chaque fois, on le dit selon ce principe. En fait, il fallait le dire déjà plus haut dans la Mishnah, dans le Périgimel, qu'il y avait déjà écrit Vakon Yom Man. Du coup, la Mishnah, elle le monçonne de manière raccourcie en disant Mais bien sûr, toujours avec les Kohanim et le peuple qui était là-bas, qui se prosonnait, qui tombait à terre, qui disait Vakon Yom Man. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Koltoum Salah.